Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Parmi toutes les choses qui me frappent dans l'œuvre de Pagnol, il y a le fait qu'il est fils d'un instituteur. Un instituteur, il est né à Aubagne, l'instituteur est à Aubagne et puis ensuite il va aller à Marseille, il ne va pas se déplacer beaucoup, il va aller à Saint-Loup entre les deux, puis il va aller au Chartreux à Marseille. Et bien ce qui me frappe c'est que tout se forme là chez le petit Marcel. Sa belle écriture, c'est une écriture d'école communale. Sa façon claire d'ordonner une histoire et de la raconter, c'est comme une rédaction d'école communale. Les sentiments qu'il anime, qui sont des sentiments républicains et laïcs, toujours très importants, c'est là aussi qu'il les prend et qu'il va constituer ce personnage qui au cours de sa vie va raconter clairement des histoires qui touchent le public. Avec un esprit qui est un esprit malin, un esprit de méridional, astucieux mais chaleureux en même temps. Et je crois que toutes les sources de Pagnol, elles vont être là pour conditionner son œuvre. L'air était calme et les puissantes odeurs de la colline, comme une invisible fumée, emplissaient le fond du ravin. Le thym, l'aspic, le romarin verdissaient l'odeur dorée de la résine, dont les longues larmes immobiles brillaient dans l'ombre claire sur les écorces noires. Je marchais sans le moindre bruit dans le silence de la solitude, quand des sons effrayants éclatèrent à quelques pas de moi. Et alors le pays, bien sûr, puisqu'il y revient toujours. C'est très curieux, mais si vous prenez une carte et que sur cette carte, vous notez tous les endroits où ont été tournés la femme du boulanger, Manon des sources, la fille du puisatier, le vieux port, bien sûr. Vous vous trouvez sur quelques kilomètres carrés et ces quelques kilomètres carrés, on nourrit Pagnol et on nourrit à leur tour la France entière et le monde entier. Sous-titrage ST' 501 S'il est bien connu que l'œuvre de Marcel Pagnol est une œuvre méridionale, ce que l'on sait moins, c'est qu'une grande partie prend ses racines dans un triangle magique, compris entre les communes d'Aubagne, de la Treille et d'Allo, à l'est de Marseille. Comme par miracle, les lieux de son enfance, à la base même de son œuvre, sont restés quasiment intacts. Dans ses collines et sur les chemins, nous avons croisé Georges Berni, passionné par l'œuvre de Marcel Pagnol. Véritable conteur, il connaît chaque détour des chemins. Chaque source, chaque muret lui remet en mémoire de multiples anecdotes passionnantes qui émaillent les œuvres et la vie de Marcel Pagnol. Je suis né dans la ville d'Aubagne, sous le garlabant couronné de chèvres, au temps des derniers chevriers. Le 28 février 1895, Joseph, jeune instituteur, et son épouse Augustine accueillent leur fils aîné au dernier étage d'un immeuble situé au cours Barthélemy à Aubagne, en Provence. Ils l'appelleront Marcel, Marcel Pagnol. 1895, c'est aussi cette année-là que va naître le cinématographe. Dans la gloire de mon père, il en parle beaucoup de cette maison. Oui, bien sûr, il raconte que lorsqu'il était petit, du haut de sa fenêtre, au dernier étage de la maison, il entendait pépiller les moineaux dans les feuillages des platanes. Ils sont toujours là, les platanes. Les moineaux ont disparu et ils ont été remplacés depuis par des tourterelles et par des pis. Du haut de sa fenêtre, il entendait également murmurer une fontaine monumentale, au sommet de laquelle il y avait précisément le buste de l'abbé Barthélemy. Et puis, toujours du haut de sa fenêtre, il faut croire qu'il y était souvent, il entendait se disputer des joueurs de boule, parmi lesquels il y en avait un, son père Joseph, qui, lorsqu'il lançait sa boule, faisait trois enjambées terribles. C'est donc qu'il ne jouait pas à la pétanque. Alors, il jouait à quoi ? Il jouait au jeu provençal. Combien de temps est-il resté, Marcel Payol, dans cette maison ? Jusqu'à l'âge de deux ans et demi. À ce moment-là, il est parti pour suivre sa famille à Saint-Loup, où le papa, sur sa demande, avait été nommé instituteur. En quittant la ville en direction des collines, là où la route n'est plus praticable et devient chemin, nous avons trouvé un site cerné de Genet tout en fleurs, le puits de Rémus. C'est le puits de Rémus, c'est-à-dire la reconstitution du puits autour duquel, en 1940, Marcel Payol avait tourné plusieurs séquences de La fille du Puisatier. Avec les deux grandes vedettes de l'époque, Rémus et Fernandelle. Et une jeune comédienne de quelques 25 ans, je crois, toute blonde, toute bouclée, qui s'appelait Josette D. Oui, mais c'est celui qui va à son rendez-vous. Et Marcel Payol en était amoureux à l'époque. Si bien que sur les affiches qui annonçaient le film, dit la légende, les noms de Rémus et de Fernandelle étaient écrits en caractère très discret. Naturellement, Rémus en prenait des colères terribles. Ça ne le plaisait pas. Et non, il avait dû s'y résigner. Mais il paraît que chaque fois que le hasard le mettait en présence de la fameuse affiche, il ne pouvait pas s'empêcher de s'exclamer. Blanche-neige et les deux nains. Par amour, le puitsatier finit par accepter l'enfant naturel de sa fille. La fille du puitsatier met face à face deux familles de classe sociale opposée. Il faudra le malheur pour que les clivages sociaux disparaissent et que l'amour pour l'enfant n'en paie. Alors, parce que votre fils a fait un enfant à ma fille, vous appelez les gendarmes ? Et qu'est-ce qu'ils vont me faire les gendarmes ? Vous croyez qu'ils la feront accoucher tout de suite ? Oui, mais calme-toi, Marie. Nous ne risquons absolument rien. Cet homme est certainement de bonne foi. Je veux qu'avant le mariage, on soit bien d'accord et qu'on dise bien clairement à qui cet enfant appartient. Ah ! Que veux-tu dire ? Je veux dire qu'après, il est à moi ou à lui. Il est à nous. Eh ? Sur une étroite route qui longe le ravin, tout au bout, dans une vaste courbe, nous apercevons le masque de Massacan. Il ne ressemblait plus à la maison de ce pauvre Golin. Ce bâtiment, Marcel Pagnon l'a utilisé pour la première fois en 1952, lorsqu'il tournait Manon des Sources. Il en avait fait la maison du Golin, celui qui voudrait planter des œillets. Mais autour de sa maison, il n'y avait que des pierres, des Massacan, ça veut dire des pierres bonnes à jeter à des chiens. Et il n'y avait pas d'eau. Et c'est ce qui l'amène à s'emparer du masque de rhumarins voisins et à emboucher la source pour pouvoir l'acheter à vil prix. Oh ! Tu ne me feras pas parler. Et pourquoi ? Parce qu'une source des collines, ça ne se dit pas. Comprends pas. Oui, le puot qui est fermé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Hypocrisie, loi du silence, l'eau rare d'une Provence aride est au cœur d'une histoire dramatique. La jeune Manon, femme sauvage jeune des collines, fera éclater la vérité et rendra à chacun ses parts de responsabilité. Hugolin, au centre d'une histoire d'amour impossible, d'abord Bourreau finira par en être la victime. Tu seras la patronne, tu commanderas et je t'aimerai. Ta mère, elle ne fera rien que la cuisine. Et si tu veux, en rentrant, j'en parle à monsieur le curie et à monsieur le maire. Et tout ce que les gens pourront dire, moi je m'en fous. Même si c'est vrai que tu es sourcière, moi ça m'est égal, je te prends comme tu es. Et sur la barre de cet esprit, il y avait un paysan appuyé sur sa pioche qui nous regardait. Il le savait peut-être, lui, que nous avions l'eau sous les pieds. Oui, il le savait. C'était moi. Toi ? Et oui, je l'ai vu se coucher, j'ai vu remuer sa bosse. Oh bonne mère, j'avais qu'à descendre et au quatrième coup de pioche la source aurait sauté au ciel. Quelle belle journée je me serais faite. Mais pourquoi n'avez-vous pas crié ? J'étais pas seul, il y avait lui. Il coupait des fenouilles un peu plus haut. J'ai eu honte. Nous empruntons maintenant le chemin des collines. Très vite, nous voyons surgir les barres Saint-Esprit qui, de leur imposant fronton rocheux, surplombent le vallon de Marcelin. Marcel Pagnol trouvait qu'elles avaient la forme d'un vaisseau de guerre à trois ponts. Il disait que ces lieux sont voués à une éternelle sécheresse parce que lorsque les nuages arrivent, ils s'écrasent contre l'étrave du bateau, ils pleut à gauche, ils pleut à droite et jamais dessus. C'est ici, au pied des barres Saint-Esprit, qu'un jour Marcel Pagnol imagina créer la cité du cinéma, un véritable Hollywood provençal. Avant que cette passion pour le cinéma ne s'affirme, il faudra que le jeune Pagnol, professeur d'anglais propulsé à Paris au début des années 20, écrivent deux pièces de théâtre, Le Marchand de Gloire en 1925 et Jazz en 1926, qui connurent un succès modeste. Il faudra attendre 1928, avec Topaz, sa première grande pièce, pour que Pagnol découvre enfin la notoriété. Mais à Paris, Marcel Pagnol est malheureux comme les pierres, loin de son ciel bleu, de ses amis, de sa cannebière, et quand il a trop le cafard, il consigne sur un cahier d'écoliers des scènes dont il a été le témoin lorsque jeune homme, il vivait à Marseille, et cela lui inspire une deuxième pièce de théâtre, qu'il a baptisée Marius, avec la fameuse partie de carte, bientôt suivie de Fanny. « Et peut-être aurait-il continué sur sa lancée si, un soir de printemps 1930, écrit-il dans une de ses préfaces, il avait rencontré sur les Champs-Elysées un ami, grand comédien romantique de l'époque, Pierre Blanchard, qui lui dit, Marcel, j'arrive de Londres, et j'ai vu là-bas quelque chose d'extraordinaire, un film parlant, à une époque où, en France, on ne connaissait encore que le cinéma, mais tu devrais y aller. » Il est allé à Londres, et il a vu projeter à quatre reprises successives l'un des tout premiers films parlant-chantant américain, Broadway Melody. Et de retour à Paris, il a déclaré, à la stupéfaction générale, qu'il a abandonné le théâtre, qu'il avait pourtant rendu célèbre et riche, pour se lancer dans le cinéma parlant. On l'a pris pour un fou. « Comme ça, d'un coup de tête ? » « Comme ça, alors il a commencé par faire adapter au cinéma, par trois metteurs en scène différents, ses trois premières pièces dans l'ordre, Marius, Fanny et Topaz. » « C'est l'affront ? » « Quel affront ? » « Si à mon âge, je ne peux pas envoyer une tasse de café, qu'est-ce que je suis, moi ? » « Un enfant ! » « Un enfant qui doit obéir à son père. » « À son âge ? » « Oui, ma belle, moi, il a fallu que j'attende l'âge de 32 ans pour que mon père me donne son dernier coup de pied au derrière. » « Voilà ce que c'était que la famille de mon temps, on avait du respect et de la tendresse. » « Oui, moins d'ingrains de révolter. » « Oh, bien, moi, si ma mère me donnait une gifle, je ne sais pas ce que je ferai. » « Tirez plus rien dans un coin avant la tour, et si ton père vivait encore, pour te donner de temps en temps une pire de calotte, ça ne te ferait pas de mal à toi. » « Oh, tu pourris, on te l'aillez dans des enfants pour qu'il vous empoisonne l'existence. » « Je lui empoisonne l'existence, maintenant dit, je te fais la moitié du travail. » « Oh, ben, parle-en de ton travail. » « Deux fois, on l'a vu Marius sortir de chez toi à la petite pointe du jour. » « Ah, ben, quoi ? Et après ? » « Si quelqu'un venait me dire, « Maître Panisse, vous avez épousé une jeune fille et que vous n'avez pas été le premier, je lui répondrais, « Eh bien, dis donc, et moi, est-ce que j'étais vierge ? » « Non, n'est-ce pas ? » « Eh bien, alors ? » « Qu'est-ce que ça peut faire, ça, Frédéric ? » « Pour moi, c'est tout le contraire. » « Ça ne me fâche pas. » « Et je vais t'expliquer pourquoi. » « Quand un monsieur de mon âge épouse une fillette comme toi, ce n'est pas très joli, parce que ce n'est pas juste. » « Et du moment que la jeune fille a eu, pour ainsi dire, un amas, ça rétabit un peu l'équilibre. Et je peux me marier avec toi sans perdre ma propre estime. Je me garde toute ma sympathie. » « Il a quitté Paris, il est venu à Marseille, il a monté des studios à la rue Mermos et il a acheté tout le territoire que vous avez sous les yeux, les bars de Saint-Esprit et le vallon de Marcelin que Marcel Pagnol préférait appeler le vallon du curassier. Alors il s'est contenté d'y tourner plusieurs films. Le premier qu'il a tourné ici en 1933, ce sont quelques scènes de Geoffroy dont l'essentiel avait été tourné à la Treille. Et encouragé par le succès de Geoffroy, en 1934, il a demandé à son ami de jeunesse, Marius Brouquier, qui était maçon, de lui restaurer et agrandir une ferme, celle dont vous avez les ruines sous les yeux. Et il en a fait « La douloire » où Marcel Pagnol a tourné « Angèle », c'est-à-dire une histoire inspirée de Jeunot qui raconte celle d'une fille de la campagne, Angèle, qui est séduite par un garçon de la ville. Elle a un bébé. Et à cette époque-là, une fille mère, c'était le déshonneur de la famille. Alors elle n'ose plus revenir à la maison et c'est le vallet de ferme Saturnin qui va la chercher. À qui c'est ce petit ? À moi, père. À toi, seule. À moi, seule. Maintenant, au moins, nous savons qu'il pourrait nous arriver de pire. Et Saturnin était joué par un comédien qui, jusque-là, n'avait pas brillé. Il s'appelait Fernand Contandin. Mais du temps qu'il était fiancé, chaque fois que sa future belle-mère le voyait rappliquer à la maison, elle l'accueillait par ses mots qui n'étaient pas très aimables. C'était Esmaillaki. Il est encore là. Le Fernand Del. Et voilà pourquoi il a adopté le patronyme de Fernand Del. À la touche ! À la touche ! Oui ! Je vais y toucher la main. Monsieur Bernier, à quoi servait-elle cette ferme ? Elle l'a servie d'abord par le tournage. D'ailleurs, Marcel Pagnol y avait fait ménager un trou rond pour y mettre la caméra d'Angèle qui pesait 80 kg pour filmer les scènes d'intérieur. Et puis, elle servait de réfectoire et de dortoir pour l'équipe de Marcel Pagnol. Les acteurs, les spectateurs ? Les acteurs, tout le monde. Ah non ! Oh, Sainte Vierge ! Où était-elle ? Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Elle m'a dit que... Toi ! Deux fois pour toutes, j'ai défendu que l'on part ici. Pas de les envies, hein ! C'est la main-temps. Mais maître, écoutez, c'est pas un mot. Tu quittes la maison. Allez ! Marcel Pagnol était très sensible au son. Lorsqu'il tournait, il se mettait à la cabine du son et quand le son était bon, tout le reste était bon. Les images, il était sûr qu'elles étaient bonnes. Mais il était gêné par le cigale. Il disait, les cigales, c'est bien joli, mais quand on tourne, c'est très gênant. Alors, dès qu'ils allaient tourner, ils préparaient une séquence. Quand tout le monde était prêt pour la séquence, on s'armait d'un morceau de bois, d'un manche de perle et chacun tapait sur le trône d'un pain pour faire s'envoler les cigales. Décrivant une société rurale et paysanne de Provence, Marcel Pagnol fait partie des premiers réalisateurs en France à faire des films parlants en dehors des studios, dans des décors naturels. C'est pour cette raison qu'il sera reconnu comme l'un des pionniers du néoréalisme et qu'il donnera vocation à toute une nouvelle génération de réalisateurs transalpins tels que Victorio Dessica et Roberto Rossellini. Paradoxalement, c'est d'abord pour le théâtre que Marcel Pagnol a voulu se saisir de la caméra, adapter ses propres pièces et capter ses grandes performances d'acteurs qui sont toujours éphémères le temps d'un spectacle. De fait, lorsque Marcel Pagnol réalise lui-même en 1935 le troisième volet de la trilogie César, il renoue avec sa vocation première, garder à jamais pour la mémoire collective ce que peuvent être les performances d'acteurs. Il me semble qu'il faut qu'Honoré avant de partir lui dise la vérité. Non, non, je ne lui dirai pas, non. J'ai été son père pendant toute ma vie, je veux mourir en étant son père. Alors quoi, tu veux que je perde tout à la fois ? Que je perde ma vie et mon fils ? Non. Alors, il avait écrit son scénario mais voilà que au milieu du scénario il est resté en panne. Et à ce moment-là, il y a deux de ces techniciens qui sont allés chez une vieille antiquaire à Marseille et cette dame leur a dit écoutez, je donnerai à Marcel Pagnol tous les meubles qu'il voudra mais dites-lui qu'il vienne les choisir lui-même. Alors, le lendemain, Marcel Pagnol s'est présenté devant cette vieille dame qui lui a dit monsieur Pagnol j'ai 94 ans j'ai vu Marius Fanny et je ne veux pas mourir sans avoir vu sans savoir ce que va devenir le petit césario. Racontez-moi. Et Marcel Pagnol prit à l'imprévu s'est lancé dans l'histoire en redoutant le moment où il ne saurait plus comment défiler son histoire. Et ce moment n'est jamais arrivé parce qu'à force de voir le sourire les larmes sur le visage de cette vieille dame il a passé le cap difficile donc en fait il a improvisé il a improvisé C'est tout. Voilà mes crimes voilà mon déshonneur Ah j'ai oublié une condamnation la première celle qui a été cause de tout Laquelle ? Je suis interdit de séjour Depuis qu'un ? Depuis 18 ans et c'est vous qui m'avez condamné Vous m'avez interdit Marseille la ville où j'avais mes amis le seul endroit du monde où je n'étais pas seul Oh coquine des padillons Mais oui voyons César en somme que vous a-t-il fait ? Il m'a fait qu'il est parti Pour Marcel Pagnol l'amitié est sûrement aussi importante que l'amour ils ne sont qu'une poignée à pouvoir la partager Pour cela il faudra faire partie du cercle sans tendre dire ces quatre vérités haut et fort Pour autant ce qui compte ce n'est pas d'avoir tort ou raison mais d'être juste et authentique d'oublier la forme pour parler du fond et laisser la place à la seule vérité des sentiments Arrivés au sommet des bars Saint-Esprit quelques ruines semblent témoigner d'une vie villageoise disparue C'est la reconstitution pour le tournage du film Regain d'un village nommé Redortier qui se trouve à l'origine dans les Alpes de Haute-Provence Nous voilà arrivés au sommet des bars de Saint-Esprit Oui exact C'est une petite colline du massif de Garlabant qui culmine à 368 mètres d'altitude et presque au sommet de laquelle Marcel Pagnol pour les besoins d'un film inspiré de jeunot Regain avait besoin d'un village en ruine Il y avait toute une rue de village alors la première maison c'est la maison de Panturle c'est-à-dire celui des deux habitants avec la mèche qui avaient refusé de quitter le village celle-là elle était construite en dur avec des pierres et des briques du ciment parce qu'on devait y tourner plusieurs séquences On va faire la pause ici Celle-là de maison elle a l'air moins abandonnée que les autres il ne doit pas y avoir longtemps qu'ils sont partis Oh l'homme Oh l'homme Vous n'avez rien à aiguisé Il n'y a personne Il n'y a personne Marcel Pagnol après avoir fait construire le village avait dit à Maurice Brouquier Tu vas me construire ici à la pointe des bars une église comme dans tout village il y a une église mais ne va pas t'en chercher toi tu oublies toujours que tu travailles pour le cinéma tu fais un travail de romain Alors Maurice Brouquier lui avait répondu écoute Marcel moi ton église je te la fais bien volontiers mais solide je ne veux pas avoir ta mort ni la mienne sur la conscience bah bah fais comme tu veux et le soir de Noël on tournait une séquence au cours de laquelle Panturle et la Mamèche partagent la soupe au pied de l'hôtel Tous Tous Bon bah tu sais il était beaucoup vieux Et moi je ne fais pas bien moi et j'ai peur moi et je n'ai pas l'enfer moi Oh porca madonna Et à ce moment là le vent soufflait tellement fort qu'il faisait tourner là-haut à 20 mètres de hauteur autour de leur moyeau de bois les deux cloches en béton armé que Maurice Brouquier avait fabriquées alors ils triomphaient alors Marcel j'ai eu raison oui oui ça va tu as mérité le pastis Je sais où on est ça c'est au bignan ça va pas mal tu vois en bas là c'est vaché ça va pas mal ça va pas mal Qu'est-ce que c'est au bignan c'est ça tu vois ces maisons avec les trous en ruines ça c'est au bignan dis donnez-moi un peu la bricole viens tu dois être fatigué ah il y a des habitants on ne sait jamais Reguin donc inspiré de Giono quel en était le thème de ce film c'est le thème d'un village en ruine abandonné par la plupart par tous ses habitants sauf deux et l'un s'appelle Panturle et à la faveur d'une incursion nocturne il tombe dans un ruisseau ça y est ça y est je l'ai vu il y avait un homme là dans cet arbre la branche a craqué il est tombé dans le ruisseau viens mais viens pour que tu veux que tu veux faire et il en est repêché par la campagne du remouleur et elle va préférer rester avec Panturle plutôt que de suivre le remouleur qui l'exploitait c'est l'étoffe qui me tire ma chaleur je vais l'enlever ce serait beaucoup mieux et vous n'avez même pas de chemise on n'a pas de femme on n'a pas de chemise et puis vaut mieux ne pas en avoir que d'avoir du linge sale n'est-ce pas ? et Fernandel jouait avait accepté de jouer dans ce film pour la première fois un rôle antipathique il avait toujours refusé de jouer des rôles dans lesquels il n'était pas en sympathie avec le public dans le champ à deux reprises dans le champ qui est en bas dessous on y voit Panturle qui laboure le champ avec le cheval d'un voisin qui le lui a prêté et surtout la dernière image du film c'est une image superbe on y voit Panturle accompagnée d'Arsule sa compagne qui sont en train d'ensemencer le champ à grande volée et à un moment donné Arsule a un malaise elle s'écroule et à ce moment là Panturle comprend qu'elle attend un bébé et c'est la signification du film on sent le film signifie que le village va reprendre vie oh mais c'est rien c'est pas de maladie au contraire la femme dans toute l'oeuvre de Marcel Pagnol tient une place prépondérante maîtresse abandonnée femme seule souvent rejetée par les siens elle est mise à l'écart dans une société où les codes d'honneur prédominent il faudra un amour immense pour qu'elle soit peu à peu pardonnée et réintégrée Marcel Pagnol nous aide à comprendre la réalité de cette condition sociale et féminine vous avez tort de gaspiller l'eau surtout maintenant non non je ne me dis plus rien va t'en Marie je vais te faire pas j'ai aimé comme je l'aime il aurait compris mais les matins où le temps était incertain Marcel Pagnol tirait un carnet de sa poche l'ouvrait inscrivait sur une page quelques phrases auxquelles il avait réfléchi détachait la feuille et l'attendait à Fernandelle Fernand aujourd'hui nous risquons d'avoir de la pluie ou du vent alors on ne tourne pas tu ne joues pas le rôle du remouleur tu vas jouer le rôle du schpuntz dans le film du même nom c'est à dire le rôle d'un fada qui rêve de devenir une grande feudette et Fernandelle protestait en disant mais Marcel c'est pas sérieux comment veux-tu que je sache mon texte débrouille-toi je voudrais avoir le temps de lire mon texte de choisir mes costumes d'essayer mon maquillage j'espère que vous me comprenez je désirais commencer cet après-midi vers les 4h23 je désire que mon texte me soit remis 10 minutes avant alors si quelquefois dans le film le schpuntz on a l'impression que Fernandelle est très attiré par la pomme de sa main ou le fond de son chapeau on a l'impression qu'il lit en réalité on devine ce qu'il fait il lit son texte il a collé au fond de sa main ou de son chapeau ça peut m'aider m'éclairer pas pour ce contrat parce qu'il est déjà signé mais pour le suivant et bien cette question la voilà est-ce que c'est toi qui te fous de nous ou est-ce que c'est eux qui se sont foutus de toi au pied des collines entre Aubagne et la Treille se trouve le fameux tabac alimentation du schpuntz c'est toujours la même chose et ce sera toujours la même chose on ne saura jamais on ne saura jamais qui c'est qui a laissé la corbeille de croissant sous le robinet du bidon de pétrole non ça on ne le saura pas et j'aurais beau faire une enquête policière voilà une affaire dont je ne saurais jamais rien en tout cas il y a une chose que je sais c'est que ce n'est pas moi moi j'étais à la messe je sais que c'est pas moi non plus alors qui est-ce c'est peut-être un client de l'épicerie qui en voulant prendre un croissant a poussé le panier sans y faire attention de telle façon que le panier de croissant est venu se placer sous le robinet du bidon de pétrole tiens à prix toi des croissants ah naturellement j'avais pris ce matin pour mon petit déjeuner pour me nourrir ça non pourquoi ça non parce que tu manges mais tu ne te nourris pas celui qui te nourrit c'est moi tout condamné à mort on aura la tête tranchée tout condamné à mort on aura la tête tranchée n'est-ce pas c'est vraiment pensif qui mieux que Fernandelle pouvait incarner ce personnage naïf ni go fasciné par l'univers du cinéma unique échappatoire à un destin provincial terne et taciturne Marcel Pagnol au-delà d'une critique acerbe du parisianisme cinématographique dessine et définit le registre de sa comédie méridionale Fernandelle notre schpuns balotté bafoué pourra grâce à sa ténacité lui aussi revenir dignement chez lui tout condamné à mort on a la tête tranchée en sortant des barres Saint-Esprit si vous commencez l'ascension du garlabant par le chemin des collines sauvages à mi-parcours du sommet au-dessus du vallon de Pastan vous tombez forcément sur une grotte celle de Manon des Sources C'est là-haut ? Eh bien fin de potan Cette grotte figure dans la carte d'état-major sous le nom de Grotte du Plantier on l'appelle aussi la Grotte du Cerf ou de la serre c'est-à-dire du serpent en Provençal mais elle est mondialement connue sous le nom de Grotte de Manon des Sources depuis que Pagnol en 1952 y a tourné en a fait le refuge de la petite Sauvageonne Le tournage a eu lieu en juillet et août 1952 par une chaleur torride et Jacqueline Pagnol en a gardé un souvenir inoubliable à la fois terrible et merveilleux et c'est sur la terrasse qui surplombe la grotte que se déroule la fameuse scène où Hugolin c'est-à-dire Rélis qui jouait le rôle à cette époque-là où il crie à tous les échos Manon je t'aime je t'aime et je promets de me raser la moustache exprès pour toi c'est pour toi nom de Dieu parce que je t'aime je t'aime c'est pas moi qui vous ai répondu c'est les cons mais au moins dis-moi quelque chose c'est mon bonheur d'entendre ta voix qu'est-ce qui te ferait plaisir coupez-vous la moustache après nous verrons hé quelle bonne idée pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt oh oui je vais me la couper la moustache viens demain à la fête de l'eau je l'aurai plus la grotte du Petit Serre se trouve juste au-dessus de la grotte de Manon en 1934 pendant le tournage d'Angèle Marcel Pagnol y fit une promesse et Marcel Pagnol avait entraîné Marius Brouquet jusqu'ici avec une bouteille de pastis il lui avait promis de le lui servir ici et Brouquet avait protesté en disant mais il n'y a pas d'eau puis effectivement quand ils étaient arrivés il y avait un petit peu d'eau qui souentait d'une paroi alors ils étaient revenus le lendemain à quatre Marcel Pagnol Marius Brouquet et Orane Demazis et Roger Ledru c'était un technicien de l'équipe de Marcel Pagnol et dès que Marius Brouquet avait emporté avec lui une baratte avec un peu d'eau de ciment de sable et dès qu'il était arrivé il avait tanké un petit tuyau dans la paroi là où l'eau souentait et à l'endroit où le tombait il avait bâti une petite vasque et avant que le ciment l'édurcie tous les quatre avaient posé leurs mains de même que leurs noms qui sont gravés sur la paroi au-dessus de la soupe l'oiseau était plus gros qu'une grive il avait un joli plumet sur la tête je me baissai pour le ramasser lorsqu'une voix fraîche cria derrière moi hé l'ami je vis un garçon de mon âge qui me regardait sévèrement il ne faut pas toucher les pièges des autres dit-il un piège c'est sacré je n'allais pas le prendre dis-je je voulais voir l'oiseau il s'approcha c'était un petit paysan il était brun avec un fin visage provençal des yeux noirs et de longs cils de filles au fait des collines domine le plateau du puits du murier c'est ici que le petit Marcel rencontra Lili des Bélons le tout jeune paysan du village de la Treille c'est lui qui lui confia le fameux secret des collines celui des sources si rares et si précieuses qui sont autant de trésors cachés sources d'eau sources de vie elles sont aussi les sources d'inspiration de l'oeuvre de Marcel Pagnol qui nous décrit une société rurale provençale souvent cruelle et sans merci il nous a retuée et vous a jamais rien dit ? jamais et que pour sa mort que peut-être j'ai senti qu'il aurait voulu me dire le secret mais il a attendu le dernier moment alors il m'a fait signer avec les yeux et il m'a dit Bouscarle Bouscarle la sauce il est mort ici ce puits du Murier donc je suis fréquenté par Pagnol et Lily voilà à chaque fois qu'ils sortaient pour aller chercher des asperges je veux dire des asperges chercher des champignons ou caler des pièges et bien ils venaient ils allaient se ravitailler en eau dans l'un des douze puits qui parsèment le circuit Lily amènera le jeune Marcel à la découverte de nombreuses grottes refuges d'adolescents et espaces d'aventure ensemble ils y découvriront leurs mystères Marcel Pagnol y forgera des souvenirs de jeunesse qui rejailliront dans son oeuvre Marcel Pagnol voulu tourner ici le premier amour à partir d'un scénario écrit dans les années 40 et qui raconte au temps de la préhistoire l'invention de l'amour et la découverte du feu la distribution est prévue Pierre Freinet ou Gérard Philippe et bien sûr Jacqueline Pagnol le tournage fut souvent retardé et le film ne vit jamais le jour bien que Pagnol ne renonça jamais à ce projet alors la grotte de la baume sourne M. Berniceur attache aussi à un souvenir précis d'enfance de Marcel Pagnol oui et bien les enfants ils sont venus notamment un jour qu'ils s'étaient désaltérés au puits du Murier avec Lily ils s'étaient ils avaient été surpris par la pluie et ils s'étaient refugiés là ils en avaient profité pour casser la croûte et puis après la pluie s'étant un peu calmée ils en étaient repartis en direction du Taoumé ce promontoire rocheux le Taoumé abrite une autre grotte célèbre celle du Gros-Ibou dernière étape avant une descente vertigineuse vers le village de la Treille cette grotte là c'est de loin la plus célèbre et oui c'est la fameuse la légendaire grotte du Gros-Ibou Marcel et Lily s'étaient réfugiés un jour d'orage mais auparavant Lily lui en avait dit le secret cette grotte c'est une sorte de tunnel qui traverse le sommet du Taoumé on entre de côté on sort de l'autre mais ce secret il n'y a que les contrebandiers les braconniers et toute la famille de Lily qui le connaissent alors les deux petits sont montés de l'autre côté et ils se sont installés sur le bord de la grotte et ils ont admiré l'orage qui était somptueux tourne-toi doucement chuchota-t-il je fis tourner ma tête et mon buste je vis là-haut briller dans l'ombre deux yeux phosphorescents je dis dans un souffle c'est un vampire non c'est le grand-duc en regardant de toutes mes forces je finis par distinguer le contour de l'oiseau perché sur une saillie de la roche il avait bien deux pieds de haut les eaux l'avaient chassé de son lit qui devait être quelque part dans le plafond s'il nous attaque attention aux yeux chuchota Lily l'épouvantement vaillit soudain partons dis-je partons il vaut mieux être mouillé qu'aveugle je sautais dans la brume il me suivit ce jas était déjà en ruine du temps où Marcel Pagnol était tout petit enfant non non je crois qu'il était en très bon état et il servait de bergerie parce que le mot jas signifie bergerie pour abriter les troupeaux de moutons ou de chèvres c'est pas comme un mas voilà ne pas confondre avec mas mas c'est une habitation pour les humains alors ce qui reste c'est ce figuier qui est à l'angle du jas le jas de Baptiste le jas de Baptiste et lorsque Lily et Marcel étaient sortis de la grotte du gros hibou l'orage était tellement violent et la pluie tombait si de rue qu'ils n'y voyaient rien alors ils s'étaient accompagnés en se guidant contre la paroi aux chaises du Taoumé et puis à travers la brume au bout d'un long moment ils avaient aperçu à travers la pluie une silhouette d'arbre et ils avaient compris que c'était le figuier du jas de Baptiste et ils savaient qu'à partir de là à un quart d'heure après ils arrivaient à la Bastide Neuve la Bastide Neuve est l'une des dernières maisons de la Treille se trouvant aux portes des collines le mulet fut remis entre les brancards et nous sortîmes du village alors commença la féerie et je sentis naître un amour qui devait durer toute ma vie cette maison M. Berny c'était la maison de vacances des Pagnols voilà c'est la Bastide Neuve celle qui était neuve depuis bien longtemps que la famille Pagnol et celle de l'oncle Jules ont découverte le 1er août 1904 c'est à dire le premier jour des grandes vacances d'été au terme d'une marche exténuante de 9 km à pied il y a toujours le figuier à l'extérieur et c'est sous ce figuier c'est à une branche de ce figuier que le soir on accrochait une lampe tempête qui éclairait naturellement la table du repas mais elle attirait également toutes sortes d'insectes de moucherons de hannetons qui ont disparu d'ailleurs de la circulation qui tombaient tout cuit dans les assiettes des enfants avec de grandes précautions j'ouvris la fenêtre sans toucher aux volets extérieurs je grimpais sur la barre d'appui et je collais mon oeil au trou de la lune le jour pointé le sommet du Tahoumé au-dessus des plateaux encore sombres était bleu et rose en tout cas je voyais nettement le chemin des collines il ne pourrait pas m'échapper si pour Marcel ces collines représentent de nouvelles libertés elles sont aussi une autre vision sur le monde des adultes fait aussi de malice et de perfidie de ses yeux d'adolescent il y découvre son oncle Jules chasseur bien plus expérimenté que son père gauche et pataud qui n'est plus tout à fait le héros d'autrefois et il a entendu la voix de l'oncle Jules qui criait mais non Joseph vous avez tiré trop tôt vous les avez manqué et à ce moment là Marcel a entendu un bruit à son pied il s'est baissé il a ramassé un premier oiseau ensanglanté et un deuxième lui est tombé sur la nuque au moment où il levait les bras alors il s'était crié non il les a eus il les a eus et c'est ainsi qu'il a commencé à chanter la gloire de son père au sortir du village de la Treille le long du chemin des Bélons se dresse une villa la Pascaline Marcel Pagnol y a séjourné à deux reprises différentes de sa vie la première fois c'était en juillet et août 1952 pendant le tournage de Manon des sources et il faut croire qu'il s'y est bien trouvé puisque au mois de janvier 1956 Marcel Pagnol a quitté Paris pour venir se réchauffer au soleil de Provence il faisait effectivement très beau mais quand il rentrait le soir de sa promenade il avait la tête et le coeur plein de ses lointains souvenirs d'enfance qu'il croyait avoir oubliés dès qu'il rentrait de sa promenade il s'asseyait devant une petite table de travail il ouvrait un cahier des colliers et il se mettait à raconter sur le cahier ce que la promenade de l'après-midi lui avait rappelé et de temps à autre la plume s'arrêtait de grisser sur le papier et c'était la voix de Pagnol qui disait à haute voix bien sûr le texte qu'il venait d'écrire et la plupart du temps sa femme et sa soeur s'exclamaient Marcel mais c'est merveilleux tu devrais le publier c'est ce qui s'était produit un magazine parisien elle avait publié en guise de conte de Noël une série de cinq chapitres intitulée le château de ma mère et à la suite de cette publication Marcel Pagnol avait reçu tellement de lettres de compliments d'encouragement qu'il avait décidé d'en faire un vrai livre mais il dit lui-même que parti pour écrire 300 pages il en a écrit 1000 et au lieu du livre prévu il en a fait 3 vous en connaissez certainement les titres en 1957 la gloire de mon père en 1958 le château de ma mère et en 60 le temps des secrets que viendrait compléter plus tard 20 ans après sa mort le temps des amours mais après 20 minutes de marche nous découvrîmes tout à coup un petit village planté en haut d'une colline entre deux vallons le paysage était fermé à droite et à gauche par deux apiques de roches que les provençaux appellent des bars voilà le village de la treille dit mon père nous étions au pied d'une montée abrupte plus petite qu'une cour d'école la placette était ombragée par un très vieux murier au tronc creusé de profond de crevasses et deux acacias partis à la rencontre du soleil ils essayaient de dépasser le clocher au milieu de la place la fontaine parlait toute seule c'était une conque de pierre vive accrochée comme une bobèche autour d'une stèle carré d'où sortait le tuyau de cuivre alors ce jour là quand ils arrivent ils viennent de faire sept kilomètres à pied sept kilomètres à pied il leur essai donne deux kilomètres à pied pour aller jusqu'à la Bastille de Neuve et lorsque Marcel Pagnol est arrivé sur l'esplanade il ne se doutait pas qu'il allait rester attaché à ce village toute sa vie au point d'avoir voulu être enterré il ne savait pas non plus il ne pouvait pas prévoir que dans ce village à partir de ce village il tournerait trois films trois films le premier qu'il a tourné inspiré de Giono c'est l'histoire d'un paysan qui s'appelle Geoffroy acquéreur à qui ils en donnent bonne et définitive quittance vous avez compris Geoffroy oui j'ai bien compris il va me donner 12 000 francs c'est ça il va vous donner 12 000 francs il a vendu son verger à un voisin mais il lui dit attention je t'ai vendu la terre mais pas les arbres si tu en arraches un moi je me tue et il menace successivement de se jeter du toit d'une maison du sommet du clocher Geoffroy ne saute pas et celui qui jouait le rôle de Geoffroy d'une façon magistrale puisque les américains lui ont décerné un oscar 20 ans après c'était Vincent Scoteau l'homme aux 4000 chansons qui disait par la suite à Marcel quand tu entreprends de faire quelque chose d'écrire un livre n'essaie pas à toute force de faire un chef d'oeuvre c'est le meilleur moyen de le rater je veux bien lui rendre ce l'argent seulement je ne l'ai plus je vais tout donner à la rente à Viagère alors ça fait que je ne l'ai plus et alors et alors alors je ne veux pas que tu touches à mes arbres si tu en touches je te fous un coup de fusil voilà pas mal allons allons Geoffroy soyez calme ne soyez pas méchant c'est comme ça monsieur le curé moi ce que je dis je le fais Geoffroy vous avez peur de vous obstiner et de ne pas vouloir comprendre vous savez bien que Fonce est dans son droit et qu'il a raison t'es dalle ce qu'il dit monsieur l'instituteur mais je m'en fous de l'instituteur il est fort peut-être pour lire dans les livres mais ça c'est une affaire qui ne peut rien ni comprendre ça c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école voilà mon idée Geoffroy met en scène une société villageoise de Provence de l'entre-deux-guerres encadré par ses notables le notaire l'instituteur le curé tout est prévu pour que les conflits soient réglés sur le champ au plus juste dans le cadre de la loi des hommes et de celle de Dieu bien sûr pourtant Geoffroy se battra contre toute logique pour que ses arbres c'est à dire l'oeuvre d'une vie ne disparaisse avec lui arracheur d'arbre tu oses te cacher derrière un arbre Geoffroy écoute-moi les minutes laisse-moi te parler Geoffroy et bien parle le deuxième film le deuxième film c'était Sigalo l'histoire des restaurateurs farfelus qui met l'eau à la bouche des clients et puis ils refusent de les servir en disant qu'ils ne sauraient pas apprécier leur cuisine et puis il leur dit mon restaurant c'est pas un endroit où on mange avec la bouche on mange des yeux et le paysage regardez il est pas beau il leur montre le paysage mange ma belle mange oui merci monsieur vous tenez bien restaurant voyons c'est écrit voyons restaurant oui oui il y a vos clients qu'est-ce que vous leur vendez ça c'est pas beau ça dites-le que c'est pas beau même la centenaire là qu'est l'ose de le dire que c'est pas beau et oui c'est beau c'est très beau et nous avons faim et le troisième film c'est Manon des sources bien sûr en noir et blanc et puis la fontaine il ne se doutait pas naturellement qu'elle serait au centre d'une des plus belles scènes de Manon des sources la séquence de la procession il y a un lieu que nous devions aller voir qui se trouve aux portes de Marseille c'est le château de la Buzine la famille Pagnole devait faire un long et périlleux chemin avant d'arriver à la Bastide Neuve mais pendant un temps ils profitèrent d'un raccourci à l'aide d'une clé ils accédaient au canal traversaient plusieurs châteaux et ouvraient ainsi la porte des vacances le petit Marcel avait 9 ans et demi nous étions en 1905 au mois d'août 1941 Marcel Pagnole âgé de 46 ans se présente au portail d'entrée aujourd'hui disparu parce que quelques jours auparavant à Paris il avait reçu un coup de fil d'un ami qui lui disait Marcel tu m'avais chargé de te trouver à Marseille une grande propriété où tu pourrais enfin construire la cité du cinéma dont tu rêves depuis si longtemps et donc quelques jours après au mois d'août 1941 Marcel Pagnole est venu faire connaissance avec ce domaine qu'il avait fait acheter sans l'avoir vu et parvenu devant la façade du château il a eu l'impression qu'il l'avait déjà vu et là dans le mur d'enceinte au ras de l'eau il a reconnu la porte de la peur la porte devant laquelle sa famille avait été arrêtée par le terrible garde et son chien affreux alors le passé lui est remonté à la mémoire et c'est là qu'il s'est dit si ma mère était toujours en vie mais elle était morte depuis 30 ans personne ne pourrait la chasser d'ici parce qu'elle serait chez son fils qui venait d'acheter le domaine et voilà pourquoi il a donné à son deuxième livre de souvenirs le titre le château de ma mère Marcel Pagnol n'avait pas peur de la mort ce qu'il redoutait davantage c'était de quitter la vie c'est ici au cimetière de la treille au pied des collines chère à son enfance qu'il repose pour l'éternité l'universel on l'atteint en restant chez soi disait Marcel Pagnol les sujets de mes pièces et de mes films sont simples car je trouve qu'il n'y a pas d'art en dehors des lieux communs ce qui est simple est émouvant et trouve toujours le chemin du coeur le plus dur et le plus opiniâtre c'est ici dans ce cimetière qu'est enterré Marcel Pagnol monsieur Bernier oui Marcel Pagnol et tous les autres c'est à dire beaucoup de membres de sa famille et ses amis il y a au pied de l'escalier une tombe celle où repose Marius Brouquier ou Broquier le maître décorateur de Marcel Pagnol son ami d'enfance c'était un très brave homme il était toujours habillé en tenue de maçon casquette veste et pantalon blanc même le jour des obsèques de son ami Marcel et quelqu'un lui avait dit aujourd'hui tu aurais pu quand même faire un effort pour l'enterrement de ton ami et mettre ton costume du dimanche et lui il y avait répliqué mais alors à ce moment là Marcel il ne m'aurait pas reconnu et puis il y a la tombe et puis il y a la tombe de la famille Magnan sur la dalle de laquelle il y a deux photos celle de Baptistein Magnan et celle de Lili plus exactement de David Magnan Lili a eu le malheur d'être mobilisé en 1917 et le 23 juillet 1918 il a reçu une balle en plein front et il s'est écrasé il s'est écroulé dit Marcel son ami le visage enfoui dans des plantes froides dont il ne savait pas les noms parce que ça s'est passé dans la région de l'Est de la France à Vrigny où ne brillait pas le même soleil que chez nous et où ne poussent pas les mêmes plantes alors Marcel Pagnol est décédé à Paris le 18 avril 1974 et dans la nuit du 17 au 18 avril il a eu une hémorragie cérébrale et il a eu tout juste le temps de murmurer à sa femme tu vois dans la vie on ne peut pas tout réussir mais cet épitaphe elle est inspirée de Virgile dont Marcel Pagnol a traduit les bucoliques en alexandrin fontes amikos uxerem dilexit il a aimé les sources ses amis et sa femme dans ses souvenirs je ne dirai de moi ni mal ni bien ce n'est pas de moi que je parle mais de l'enfant que je ne suis plus c'est un petit personnage que j'ai connu et qui s'est fondu dans l'air du temps à la manière des moineaux qui disparaissent sans laisser de squelettes et qui s'est vendu Sous-titrage FR ? ...